Des hélices éoliennes vont enfin tourner au Nita-Sinam. Le projet à puits a été annulé en 2018 par le gouvernement de la CAQ. Mais grâce aux récents contrats pour vendre les surplus avec le Macha-Sousset, le projet a enfin pu voir le jour. Mike McKenzie, chef de Ouachat McMalyutainam, dit que le projet est historique, car la nation innu est 50 % propriétaire. Pour la première fois de notre histoire, nous sommes les promoteurs et les actionnaires d'un grand projet de développement économique national. C'est à nos taux, autrement dit, de vendre l'électricité au bénéfice de nos communautés. Le projet à puits va créer 300 emplois pour la construction et une dizaine par la suite pour la production et la maintenance. De l'énergie verte et renouvelable. C'est un premier projet d'envergure où un comité va être mis en place pour maximiser les retombées, tout en alliant les alloctones nord-côtiers et les communautés innues. Le développement des compétences est prévu grâce au centre de formation situé à Ouachat McMalyutainam. C'est certain qu'on a en place des mécanismes où tout le monde est représenté, puis avec l'intérêt. Parce qu'on s'installe là pour 30 ans et plus. Michel Dufour, chef des CEPIT, ajoute. C'est sans précédent. Je ne pense pas qu'on aurait vu ça il y a à peu près une quinzaine d'années, que les Inuits aient un projet d'envergure, puis que les alloctones du coin nous épaulent là-dedans. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis je pense que ça fait partie de la réconciliation qu'on veut avoir avec nos voisins. Selon McKenzie, les plans énergétiques de Hydro-Québec sortent aux cinq ans. Et dans cette optique... Pour nous, c'est important qu'on soit à l'avant-scène, mais non seulement d'obtenir souvent, tu sais, les Premières Nations, on pense souvent qu'ils obtiennent seulement des règles d'avance. Un projet qui est gagnant, gagnant, gagnant. Le premier ministre a dit que cela ne sera pas le dernier partenariat qu'il annonce. Dans l'avenir, Legault dit vouloir entreprendre des ententes de développement économique avec chacune des nations autochtones au Québec. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.